Dans les méandres de l'échafaudage, Justine Sacleux redonne vie à ces sculptures du XIIe siècle. C'est une sculpture très complexe, la sculpture du XIIe siècle, des enroulements, des animaux, des végétaux. Et donc il faut aller chercher les encrassements dans tous ces petits creux, sans abîmer la pierre, parce qu'on a des choses vraiment très fragiles, comme ici. Vous voyez, des parties de pierre qui se sont complètement affinées, ici, qui seraient prêtes à rompre. La jeune femme originaire de Picardie exerce le métier de rénovatrice en sculpture d'art. Depuis une dizaine d'années, elle enchaîne de prestigieux chantiers, cathédrale de Chartres, de Bordeaux ou encore d'Amiens. Un univers qu'elle partage le plus souvent avec ses collègues masculins. Dans les mœurs, on pourrait penser que ce sont les hommes qui travaillent la pierre, mais au final, non, je n'ai pas eu cette impression. Et ça a changé ? Oui, ça a changé, oui, je pense, avec le temps, c'est sûr. Un univers qui, petit à petit, se féminise. Dans l'entreprise nantaise pour laquelle elle travaille, sur les dix salariés, six sont des femmes à exercer sa profession qui mêle histoire et artisanat. Il y a beaucoup de femmes dans les formations, il y en a de plus en plus, mais le fait est qu'on n'en voit pas encore beaucoup sur chantier. Ce n'est pas la majorité. Quand on travaille comme ça, vraiment, on voit tout, on passe énormément de temps à les regarder. Comparé à un visiteur qui viendrait, qui les regarde, on a un accès de très près et on y reste longtemps. Et c'est ce qui vous passionne ? Oui, ça c'est vraiment, ça va être ce qui me passionne, c'est d'avoir un accès direct à cette matière. Seules cinq écoles en France proposent cette formation de conservateurs-restaurateurs de sculpture.